Pradip Dusson, qu'est-ce que le gouvernement Pébisien vient de l'avant avec un salaire minimum? Est-ce qu'il n'est pas un désaveu pour le secteur privé? Le gouvernement Pébisien rappelle-je qu'il est employé pour un salaire décent pour vivre? Non, certainement pas. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les amis sur le plateau. Non, ce n'est pas un désaveu. Nous faisons notre lecture à ne pas oublier qu'il y a 80% des bains de salaire dans le secteur privé, surtout le salaire qui est couvert par le renumeration orders, mais il est déjà là. C'est un minimum prescribed rate. Alors, ce qu'on vient de dire, le salaire n'est pas si prescrit, non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement, quand il vient avec son projet de salaire minimum, qui nous salue, officiellement nous dit, c'est un projet, si nous suivons la méthodologie Pébisien, si il y a une consultation, si il y a une participation, des tout bons acteurs dans l'élaboration de ce projet-là, nous pensions que c'était une grande avancée. Mais, comment on peut dire, c'est une décision gouvernementale parce qu'il satisfait aussi dans le programme du gouvernement. Je parle de l'avant. La question que nous pouvons poser, est-ce qu'il nous peut donner nous-mêmes les moyens pour nous réaliser cet objectif qui est fixé là? Un salaire minimum, national, qui est à la fois pour aider le monde qui travaille, mais aussi qui permet de faire l'entreprise, c'est-à-dire faire l'activité correctement, il permet de faire un coût additionnel, ou faire des coûts, pas pour le spectre de licenciement, et ainsi de suite, mais un salaire minimum qui est fixé correctement avec mon indicateur et prenant en considération les cultures, les institutions existantes, nous pensions, dans le dialogue, dans le consensus, nous pouvons arriver à bon point. Et, à Château, qui est le chiffre qui est raisonnable, selon vous? D'abord, il est important qu'il nous comprenne qu'il nous peut causer un salaire minimal, qu'il nous peut causer. Parce que, tout dernièrement, il y a mon collègue, je nous propose 18 000, 20 000 euros, puis l'ACTSP nous propose 8 500 euros. Nous lectons, nous compréhensions d'un salaire minimal, c'est un salaire de survie, qui garantit une sécurité alimentaire. Nous devons faire distinction entre un salaire minimal et un living wage. Living wage, c'est un salaire décent, qui permet de nous épanouir, et nous gagnons souvent sa sifflante dans le household budget survey. qui, pour 1.75 bread earner, le domaine chiffre, le 1 bread earner, le tourne autour de 18 000, si nous fais un riche establishment avec l'inflation. Donc, ce qui nous peut rôder, nous peut causer un salaire minimal, qui garantit la sécurité alimentaire. En fait, moi, je représente une confédération qui, justement, représente cette banque du monde, qui a gagné 500 euros par mois, qui a gagné 5 400 euros par mois. Parce qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, c'est une confédération qui a gagné 5 400 euros par mois. C'est une confédération qui a gagné 5 400 euros par mois. des politiciens qui permettent un salaire minimal, beaucoup de monde n'a pas connaît. Mon patron connaît, c'est que quand nous prenons dans la logique d'un high-income country, il y a une exigence de la Banque mondiale qui a besoin d'un salaire minimal. C'est pourquoi on trouve que l'agenda, l'ancien régime et le nouveau régime, tous les deux ont un salaire minimal. Et au fil du temps, quand notre pays active ce high-income country, le pays, le secteur privé, pour bénéficier là-dedans, mais c'est une situation sine qua non. Mais jusqu'à maintenant, il y a encore un wish, il y a encore un vœu. Nous, beaucoup de temps d'accord, il y a un chiffre qui peut vraiment refléter sa sécurité alimentaire là. Donc, d'ailleurs, ce chiffre qui s'était su de proposer, c'est un chiffre dans le National Wage Council, parce que c'est un chiffre qui est basé sur les critères scientifiques. Normalement, dans tous les pays du monde, 93 pays qui est dans un salaire minimal, c'est un pourcentage des salaires médians. Mais pour nous, dans Maurice, il y a un peu autant qui nous prend en considération. Nous, salaires médians, c'est un salaire qui n'est pas refléter la justice sociale. C'est un salaire qui est un salaire très faux, qui est vraiment faux, et un salaire très bas, qui est vraiment bas. Donc, si nous prenons un salaire médian, il n'est pas pour refléter vraiment un average, il n'est pas pour vraiment un médian. Donc, pour commencer, pour une kickstart, nous avons besoin de trouver un salaire qui est vraiment refléter sa sécurité alimentaire là. Regarde, surtout, quand vous attendez le secteur privé, il y a tout le temps que vous manquiez quelque chose pour être capable d'arriver à la fin. Comment vous réagir par rapport à ça? Je peux écouter pour dire avec beaucoup de passion et ça fait moi quand même. Parfois, je ne peux pas trouver les mots pour me exprimer. Depuis ça, l'émission a commencé. Nous avons des représentants patronaux au plateau. Nous avons des auditeurs qui peuvent écouter nous. Personne ne comprend pas. D'abord, le salaire minimal. Est-ce qu'il y a un patron d'accord? Combien pour payer? Qui fait besoin de payer? Non, on n'est pas en sorte. Nous nous yons, nous avons besoin de prendre en considération sur les problèmes économiques. Nous avons une compétitivité, la positivité. Nous avons besoin de prendre en considération sur les autres qui ne sont pas capables de payer. ONPI qui ne sont pas capables avec les considérations économiques sans cause du tout du social. Nous avons une compétitivité à un moment où nous avons dit que nous avons besoin de la distribution de la richesse qui peut créer. Nous avons une compétitivité qui est immoral dans l'entreprise où nous avons 5400 euros et nous avons 500 000 euros. Nous avons une compétitivité qui nous peut connaître depuis des décennies une croissance soutenue qui peut ramener un profit dans le pays. Nous avons une compétitivité qui, oui, nous constater l'écart entre les riches et les pauvres peut continuer de grandir. Nous avons une compétitivité dans tout cela. Finalement, qui nous peut tendre dans ce plateau là? Oui, nous avons besoin pour le secteur privé une atmosphère qui facilite le business. qui nous n'entendez parmi là-dedans? Il faut faire un permis plus vite. Il faut donner une formation mais nous n'entendez qui cause une formation mais comment il y a un diplôme, il y a un temps et l'expérience comment il faut payer ? Est-ce que tous les années nous déclare une formation nous bénéficier de l'Ozant de l'État pour la subvention du salaire comment le programme hier peut être mon cher est allé au vin de l'Ozant tout ça immoralité tout ça malpropriété nous attendons et débat nous avons fait l'Ozant et je permets de dire que ça est là-dedans un décideur politique qui peut écouter le peuple pertin est une humanisation de nos strictures politiques un petit peu plus de moralité dans la politique dans ce l'ensemble des gens n'ont pas dupe dans ce pays des gens peuvent écouter beaucoup des gens sont en colère ou prendre des gens qui sont profession c'est profession légale ou mettre dans un board qui occupe la santé ils ne sont pas dans du tout formation là où 300 000 pour lui ou prendre un nominé politique là-bas mors c'est pas capable pour cause pour centaines de mille dans ce même gouvernement là madame peut nettoyer l'école pour qu'elle soit au pays pour moi un inspecteur travaille dans le il dit madame oui il faut nettoyer un temps pour la récréation un temps comme si il y a une affaire normale qui nous boit 10 ans pour être humain comme nous-mêmes sa bidzella djimoun peut atteindre sa humanisation le développement il faut dire l'homme qui est au centre du développement et non pas le capitaliste qui lit au centre du développement depuis des décennies nous développons préférés sur la surexploitation de l'être humain nous ne voulons premier le easy doing business en Afrique tout juste après qui fait introduire de nouveau la loi travail qui ne reste tout droit à travailler pas moi qui dis ça dans le rapport FMI 2006 comme on se dit en 2009 reliez par exemple l'Amérique c'est le plus grand pays quand on connaît le capitalisme à outrance est-ce que vous connaît l'État californien il passe la loi pour déterminer un ratio dans le salaire un à un chiffre pour le patron si vous faites ça vous faites pour payer une taxe à l'État et ça lors de là pour servir pour des projets sociaux l'État l'Amérique il n'est pas ça qui a été la loi le jour le camarade peut dire avec raison nous peut causer le salaire minimal mais il faut que nous causer le salaire maximal il est important ça il faut un ratio de salaire dans l'entreprise même si vous donnez un 8500 il ne veut pas dire que si vous avez un droit un million sa richesse qui est là il est capable de distribuer pour que tout il est capable de vivre bien dans le pays nous ne veut pas un high-income country pour il ne veut pas garantir ce plan il faut faire attention que si nous venez avec salaire minimal il ne veut plus de chômage mais comme dire un gangster qui peut menacer si vous peut vin avec projet social nous quitte le pays nous quitte dans la famine vous connaissez que vous appelez ça économique gangster assez ça a été sans ça, et bann desider politique, bise n'a pas simre sa bite là. Ça, c'est dernier sens qui a été gagné dans sa bite là. Apport ça, pap, ka fè, non, si vous permettez-moi, dernier point, mou n'a fait que le Premier ministre dit, l'est pas content, ça va faire la greve de la fin là. Mais mou, laissez-moi dire, j'ai dit, au niveau CTSP, nous n'y tap tout la porte, excepté nous pas encore gret les papes, pour ça bann madame 500 ou bi là, ça allait augmenter, qui nous restez là, si pas mou de bannas ou de casse. Qui nous restez à part de la greve de la fin? Pe na nanye, nous n'avons un ministre, l'est-ce qu'il n'a raïdou, 300 dîmoun, il n'y a eu 8005, il n'y a eu l'emplace. Pe na compensation salaire, pe na pay slip, pe na contrat de travail, pa paye aucun plan de sécurité sociale pour vous autres, en plus de 329 qui coum sa même. Qui nous restez, nous, pe na nanye, mais pas vignes d'hier après, qui sa vann dîmoun là, peut faire des magosies, il peut rentrer dans la greve de la fin, nous dans sa situation, dans sa paye-là. Donc, si vous pouvez vous dire à moi, qui mesure qu'il nous peut proposer pour bidé, bref, en démo, c'est qu'il faut une humanisation complète de nos strictures politiques. Et n'a pas vignes servi grand-grand mot, good governance, c'est pas que l'inépiment, c'est ça. Dîmoun redire, passe pour les actes, passe pour action. Nous, on vit, je dis, qui voudrait même te bouffer pour sa petit peuple. Donc, vous d'accord que l'actuelle formule de yèp, l'idée passée, et qu'ils aient revuillé. Mais je ne comprends pas, yèp, il arrive à son imposé, là, nous n'arrivons à ce point-là, et moi pensez qu'il vous venait, il m'a un bon conseiller. Je ne comprends si je persistais avec yèp, actuel, pour une explosion, la jeunesse pour descendre dans ce mai. J'étais italien. Là, j'étais pourvu une autre yèp, soit une autre forme, il faut faire ça, deux ans, trois ans, je peux m'en quitter une autre histoire, là, où il y a une nationale employée de policie. Ça, c'est une trouvaille qui est obligée. Quand je n'ai pas dit, le 17-30 programme du ILO, Maurice, c'est une obligation qu'il vient avec un employé de policie. Je ne peux m'être pas d'Ibdé, c'est-à-dire qu'il répète, nous, c'est-à-dire qu'il est privé, parce qu'il continue à dire, il est aveugle, le problème de chômage, pour les gradués et chômeurs, est-ce qu'il y a un plan, il y a en aide à cause du monde dans le pays? Il dépend aussi du business et de votre contribution? C'est-à-dire que le secteur privé, le question de l'emploi, il n'est pas l'aveugle du tout. Peut-être que l'auditeur, maintenant, il peut réaliser que la plus grosse majorité de l'emploi, le job, c'est le secteur privé, c'est les entreprises du secteur privé qui créent. Nous, en 90, il y a 100 000 d'euros qui travaillent dans le secteur civil service, gouvernement. La grosse majorité, sinon presque la plupart du monde, c'est dans l'entreprise du secteur privé qui se fait travailler. Les entreprises du secteur privé, il y a du monde. Alors, c'est nous qui créons un petit peu l'emploi. Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'il y a une condition, c'est qu'il y a une politique, une mesure, il y a un prend de sorte à ce qu'il y a une entreprise, il y a une continue de créer l'emploi. Nous nous demandons qu'il y a des critères qui nous demandent pour une situation qui ne nous capable de faire le plein d'emploi. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à ce qu'il y a de nous dire. Quand nous nous pensons, comment dire, des schemes, il y a une exception. Dans le monde, il y a le marché du travail, si tout quelque chose marche bien, il n'y a pas besoin d'intervention trop beaucoup. Là, nous pouvons trouver une intervention, nous pouvons-nous avec des schemes. Les schemes, c'est des affaires ponctuelles qui adressent un déficit quelque part. Il y a un cul-ou-lis, comment dire. Idéalement, si vous remarquez bien, dans le plan du gouvernement, un instrument majeur qui nous manquait en termes quantitatifs, c'est qu'il y a une employment target. Et ça, il y a un document qui s'appelle National Employment Policy. National Employment Policy, ce n'est pas trop d'accord avec Réas, mais c'est ce point de vue. Il n'y a pas seulement une wish list, ça. National Employment Policy, ce n'est pas un document où signer ou écrire des bonnes intentions. Dans National Employment Policy, vous mettez des grandes intentions, vous connectez-les avec des developmental plans, une mission qui vous est dans, durant une législature, durant une certaine période, qui vous pourrez faire et qui les moyens vous paie de nous-mêmes pour qu'il y ait un plan d'employment targets. Aujourd'hui, c'est là qu'elle est la réponse à faire, le policy coherence. Le dossier de National Employment Policy, il est traité principalement par le ministère de l'Emploi. Mais ce n'est pas un dossier uniquement qui est le ministère de l'Emploi qui vous présente. Jobs, dans tout un secteur, l'État a une obligation pour lui donner un directeur, lui donner sa vision, comment dans un certain secteur, qu'il y ait un changement, l'hypermené, l'infrastructure, qui politique, qui visionne-nous, et aussi les entreprises, dépendant de ce qui, le climat qui est pour nous, comment il est capable de investir là-dedans? Ça veut dire ça, National Employment Policy là, il y a une feuille de route, ça. Il y a un indicateur quantitatif, il y a un objectif, et c'est ça qui nous permet, et il y a un document, je vous le dis, il y a un document tripartite. Il y a aussi un syndicat qui participe dans l'élaboration. Sorry, il y a pas autant, mais ça content, Pradi, pour répondre ça. Sa document là, il finit préparé. Il finit faire un workshop tripartite pour créer un employment policy. Je dis, l'État, fin, prend sa rapport tripartite là, il met de te voir. Je te peux venir avec un nouveau rapport pour une simple raison. Moi, totalement d'accord avec ce que Pradi peut dire. Mon dieu, il y a une 8.5 raisons parce que je peux défalquer un vrai rapport tripartite. Nous, une cause, il faut créer l'emploi, il faut l'aspect qualitatif de l'emploi. Pas de créer l'emploi. Je dis, secteur privé peut créer l'emploi. Mais, je peux s'exploiter. Il y a un diplôme qui peut rentrer dans le secteur privé. Je dis, il y a un contrat global. D'ailleurs, c'est un espagnol qui dépose une plainte devant le BIT. Il y a un contrat où il y a un bon pour payer 25 000, 20 000, 15 000, 30 000 rubis par mois. Tout compris là-dedans. Ça veut dire, quand nous la loi veut dire, il ne faut pas faire un faux centimètre pour faire un vrai temps. Parce qu'il est considéré comme travaux faussés dans le contrat global ou obligé de faire un vrai temps. Dans le contrat global, combien il fait un vrai temps il y a un compris là-dedans. Donc, oui, il peut créer l'emploi. Qui qualité de l'emploi peut créer l'aspect qualitatif. Le secteur privé connaît un rapport qui finit de faire. Il y a un workshop tripartite. Qu'autre rapport là-dedans. Qui fait un nouveau rapport ? Et qui fait un nouveau rapport sans passeport, consultation, tripartite ? Vous connaissez comment faire ? Il y a une lettre dans chaque fédération. D'ailleurs, comme ça, il y a un rapport qui vous pensez besoin d'un plan de policier. Comme ça, vous ne connaissez quel secteur privé qui est proposé. Vous ne connaissez qui l'autre qui est proposé. Saisissent les officiers du gouvernement, les fonctionnaires qui pourraient dire un rapport selon les humeurs politiques. Réalisé n'est aucun mot d'étant, mais je ne peux juste ajouter, je n'ai aucun problème, qui, là, actuellement, c'est le moment, maintenant, pour le besoin et le national d'employment de policier. Les demandes de consultation, les demandes qui sont parmi les assisées, sont fixées sur l'objectif concernant l'emploi. de l'emploi.